Salut à tous à tous, c'est Masture 67 et on se retrouve pour le sixième épisode de Zelda Ocarina of Time en Free Air Challenge, toujours tourné à la suite du 4 et du 5. On s'était arrêté là, dans cet épisode, je rappelle on est dans la caverne de Longo, et là... Je me trompe de bouton à chaque fois pour taper, je rappelle je jouais avec ma main de PS3 là, donc je connais pas les touches. J'arrête pas d'appuyer sur carré pour taper, alors que c'est rond. Mais bon voilà. Allez. Ah, je sais pourquoi ça fait ça. Quand je mettrai pause, ça fera un écran noir, parce que je viens de charger une sauvegarde rapide en fait. J'avais fait une sauvegarde rapide de là où j'en étais, c'est pour ça que ça fait ça. Mais, ne vous inquiétez pas, ça n'empêchera pas, enfin ça ne gâchera pas l'expérience du jeu. Ah il en restait un ! Voilà. 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 Et là on peut enfin activer ce levier que je voulais activer dans l'épisode précédent. Voilà, et du coup ça nous débloque la porte qui est de l'autre côté, et nickel. Allez, on s'y rend tout de suite. Dans cet épisode, je vais vraiment boucler la caverne d'Odongo. Donc si l'épisode risque d'être un petit peu long, et si c'est le cas, je m'en excuse. Par avance, parce que je sais que les épisodes longs, ce n'est pas forcément idéal à regarder. Donc, ouais, j'étais concentré, en fait ça me perturbe cet écran noir. Oui, donc je sais que les épisodes longs ne sont pas forcément les plus idéales à regarder. Donc voilà, je vais essayer de faire vite. Et là on va faire descendre cet escalier. Voilà. On peut entendre les sculptures, je l'adore. Je vais baisser un peu le son. Eh oui, vous voyez ma barre. Ah, vous voyez ma barre de son, mon dieu. Je trouve le son un poil trop fort. Je ne sais pas vous. J'espère que le son n'est pas trop fort. Ce serait vraiment dommage. On va monter ça un peu plus vite. On va décoller, on n'a pas le temps. Voilà. Il n'y a pas une fée quelque part par là. Ah non, c'est un rubis rouge. Voilà, on est plein. Il me faudrait deux sculptures là. Qu'on devrait normalement trouver dans ce donjon il me semble. Ah, il faut savoir quand j'ai cherché les sculptures là du village Kokoruko, j'ai bien failli mourir. Parce qu'on empêche les sculptures là. Elles font mal. Oula. Je pense que sauvegarder une sauvegarde, charger une sauvegarde rapide ça n'a pas été l'idéal. Donc je tourne, je finis le calme de Gungo, je ferai une vraie sauvegarde. Je refermerai l'éliminateur. Et vu que, parce que je tournerai encore un épisode à l'avance. Parce que comme dit, il me reste, comme je l'ai déjà dit, au moment où je tourne il me reste 4 semaines de stage. Là il m'en reste 2. Donc histoire de dire que j'ai bien le temps et tout. Je vais tourner des épisodes à l'avance. Les 4, ce qui représente ma semaine de stage. Comme ça après je suis posé. J'aurai le temps de réfléchir à des petits jeux à vous faire, comme ça, sur la chaîne. Allez, normalement, on arrive. On est pas soucis bientôt. Ah non, on est là au-dessus. Ok, je pensais qu'on arrivait dans la salle où on rafonte les alphos. Il y a des alphos, hein. Mais, non, c'est pas tout de suite. Je me demande si on a l'accès au cheat cut pour changer la map de, enfin, la tenue de couleur. J'aimerais bien changer la tenue de couleur. Ne pas tout le temps jouer avec du verre, ce serait bien. On sait jamais qu'il y a au-dessous des étroits couloirs. Utilise la visée Z pour bien axer ton angle de vue. Pratique, non ? Oups. Ouais, pratique quand t'es un boulet. Ça, franchement, je me demande toujours, est-ce que c'est la vraie chose à faire ? Honnêtement. Mais ça, maintenant, c'est bon, je maîtrise. Il suffit de penser que je pète entre les barreaux de l'échelle. Mais je vais toujours demander si c'était vraiment leur vraie technique à faire. Et pas plutôt une technique un peu speedrun malgache. Bon, je pense que ça doit être la vraie technique parce que j'ai jamais vu... Déjà, j'ai jamais regardé Let's Play du jeu, parce que je le connais par cœur le jeu. J'ai pas besoin d'en regarder. Et aussi, je pense n'avoir jamais vu quelqu'un, même en dehors des Let's Play, utiliser une technique. Dans toute ma famille, on utilise cette technique-là, de mettre le choupéter entre les échelles. Donc voilà. Il faut savoir que dans toute ma famille, on a presque tous joués à Zelda. Il faut qu'on a déjà affronté dans l'épisode précédent. On va appliquer la même technique. Viens là ! Allez ! Voilà ! Encore toi, un coup, et c'est fini ! On est déjà à 6 minutes. J'ai pas envie que l'épisode soit trop long, vraiment. Honnêtement, ça me ferait chier que l'épisode soit trop long. J'aime bien, parce que j'aime bien le format que j'ai pris de... Parce qu'en vrai, le format, vous voyez, c'est des épisodes qui durent des vingtaine de minutes. Et mais, ils sont réduits en taille. Enfin, je coupe des moments, en fait. Ce qui les rend beaucoup plus déjà dynamiques à voir à la vue. Là, je sens que cet épisode va pas être dynamique, parce que du coup, si je dois pas faire les coupures, il faut que je parle en continu. Alors que quand c'est plus dynamique, je peux couper les moments où je parle pas. Et bon. C'est comme ça. Oui, les bombes ! Les bombes, ma gueule ! Voilà. DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU! Vous trouvez un sac de mon fairback d'estomac de dodongo ? Ce sac contient plusieurs pompes. Vous trouvez 20 bombes à l'intérieur. Posez des bombes à excès et faites tout sauter. Cet écran... Ouais, cet écran noir fait laguer. Je pense que la sauvegarde rapide fait laguer le jeu. Et du coup, d'ici au prochain épisode, je redémarrerai l'émulateur. Je sais plus comment on fait pour avoir des missiles quand on est petit Link. Mais si on a des missiles à ce moment-là... Genre pour le speedrun Hall Temple... Pour faire ce donjon, le mec va chercher des missiles. Mince, je me suis trompé. Merde. Non ! Le mec va chercher des missiles en fait. Non ! Voilà. Ouais donc... J'arriverai jamais à finir ma phrase parce qu'il faut que je sois trop concentré en fait. Ouais donc il va chercher des missiles en fait. Voilà. Il va chercher des missiles afin de ne pas avoir à se balader dans tout le temple. Et en gros les missiles, vous savez, c'est sur la tête chercheuse. Et il les ramène dans les yeux pour qu'ils explosent. C'est tout con mais... C'est une technique qui fait économiser du temps. Et si je continue à ce rythme, moi je vais mourir. Je te serais con de mourir déjà à ce stade du jeu. Mais si jamais on meurt... Ouais. Si vous voulez mourir à ce stade du jeu, ce qui serait bien c'est que ça montrerait que le challenge est dur. Mais on a récupéré notre vie. Mais je peux vous dire que le challenge, je pense pas que j'arriverai à le finir. Je pense pas que j'arriverai à finir le jeu en full 3 coeurs. Je pense honnêtement que je peux peut-être déjà obtenir... Escalibur je pense que je peux l'obtenir. Mais je pense pas que j'arriverai à plus... Peut-être le temple de la forêt. Je pense que le temple de l'eau, ce sera peut-être le max que j'arriverai. Pour être honnête avec vous. Vous savez que je suis jamais rentré dans ce mur là. Je m'en suis toujours battu les couilles en fait. Ici il n'y a pas une fée que je peux récupérer et me mettre en bouteille. Non. Hé 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 hé. De toute façon on est au flacon et on s'arrivera à ça. Oh ! Il ne fait plus l'écran noir. Génial. Mais il a quand même ce petit lag comme vous remarquez. En toute façon dans la vidéo d'un coup il va plus vite quand j'enlève l'écran de pause. Je sais pas si ça vaut un coup. C'est une porte. Oh non. J'ai pas envie d'y aller. J'ai d'autres chats à fouetter. Je veux finir la caverne d'Odongo. Vraiment. Donc j'ai d'autres choses à faire. Je suis désolé mais je trouve mes cheveux mal coiffés du tout. Enfin pas coiffés du tout. Je me suis pas coiffé. C'est pour ça que j'arrête pas de les tripoter comme ça. Ils sont dégueulasses. Par contre je crois que je viens de réaliser que ma robe est la version non censurée du jeu. Parce que le symbole là c'est l'ancien symbole de Gerudo. Et l'ancien symbole de Gerudo c'était le croissant de lune des musulmans. Donc voilà. Je suis désolé si jamais il arrive que ça peut offenser des personnes selon vos croyances. Et je m'en excuse si jamais c'est le cas. Voilà c'est qu'un jeu. Dites vous ça. Dites vous juste que c'est qu'un jeu. C'est tout. Qu'il faut pas tout de suite faire l'offusquer au moindre truc. Non mais là tu me saoules par contre. Allez meurs. Ouais tu me sers à rien. Où ce bloc ? Voilà. Et ceci est la salle du boss. Donc on se fait encore le boss. Mais c'est en sérieux là ? Ouais on fait le boss. Et comme dans l'épisode où on a fini l'arbre mojo. Je passerai tout le speech où Darunia nous donnera le rubric au rond. Comme ça ça fera quand même une petite coupure dans l'épisode. On est quand même à 13 minutes. Ça va. Ça va. La longueur de l'épisode pour l'instant passe. Je pense qu'on va prendre 3 ou 4 minutes à battre le boss. Ouais. L'épisode fera presque 20 minutes. C'est dommage. Faut le taper c'est vrai. C'est marrant comme les deux boss Goron ils ont les mêmes musiques. C'est la même musique pour le boss du Temple du Feu. Ah. Très bien on va écrire sur le Messenger c'est génial. Non ça presse pas. Je regarderai pendant le speech de Darunia que je vous couperai. Non. Allez allez encore une fois. Je pense que ça ira. Faut bien que je pense à pas prendre le coeur. Oh le con. Bon voilà. Deuxième boss du jeu réussi. Pour l'instant le défi se passe bien. Je me suis pas jamais retrouvé Pauvre rancœur En épisode. Mais franchement le défi Se déroule à merveille. Oula. Deux minutes pour être le boss. Ça va. Et du coup Darunia va vous faire son speech. Et moi je vous retrouve une fois qu'on a le Rubikoron. Allez transition les amis. On a reçu le Rubikoron. Oui. Vous recevez le Rubikoron. Cette pierre ancestrale du feu vous est confiée par les Gorons. Vous ne savez pas ce que frère de sang. Je veux dire mais vous avez désormais deux pierres ancestrales. Plus qu'une à trouver. Et voilà on a eu le Rubikoron. Et du coup on va arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il aura plu. N'hésitez pas à le commenter et à l'aimer. Et on se retrouve très très vite pour la suite des aventures de Zelda Ocarina of Time en Challenge 3 coeurs. Allez bye tout le monde.